salut à tous aujourd'hui une petite vidéo sur la aria linux c'est une distribution basée sur la linux from scratch qui comme son nom a le dit que permet de construire une distribution depuis la feuille blanche c'est une distribution qui est intéressante tous les détails techniques sont dans le descriptif donc vous en avance l'ensemble par contre je modifie un truc je n'avais pas vu c'est que j'avais mis seulement 512 mb m'arrive ça sera un peu mieux comme ça et on est parti donc elle utilise la linux from scratch 7.5 qui est sorti en 2013 là j'ai prévenu l'auteur il va travailler la prochaine version sera sûrement sur linux from scratch 7.6 voire 7.7 la distribution propose au choix maté ou xfce j'ai pris xfce parce que c'est plus rapide donc il ya quelques petits manques qui apparaissent comme par exemple des icônes manquantes donc on va se connecter il m'a fallu à peu près deux jours pour que la machine virtuelle puisse compiler l'ensemble encore heureux on peut la compacter l'ensemble pour l'ensemble en compilation voilà déjà on a l'ensemble en français on a les icônes fin ça et oui pour une fois ça fait plaisir de les voir donc voilà de cet environnement xfce j'aurais pu compiler maté mais c'est aussi bien comme ça donc dans la logitech il ya libre office qui était pré compilé une version de mozia firefox pré compilé le problème c'est qu'elles ne sont pas en français malheureusement bon mais c'est pas grave mais pour mémoire il faut compter 7 à 8 heures pour compiler un libre office donc déjà il faut pas s'édonner quand on est une version pré compilé côté logitech proposé il ya pas mal de petits trucs il ya bien sûr une grosse partie de la logitech de xfce libre office gimp firefox thunderbird pigeon et transmission bon je n'ai pas tout mis de détails techniques sur l'article c'est un xfce 4.10 bon c'est un vieux noyau mais ça c'était lié à l'époque c'est un noyau au 3.13 apparemment la distribution n'existe qu'en 32 bits c'est un peu ennuyeux donc là je vous montre en gros l'ensemble gimp c'est assez récent consignation 2.8.10 donc c'est quand même assez récent vous voyez quand même que ça répond assez vite 2.8.10 tunar est assez utilisable donc il ya quelques petits manques comme les xdg user d'ers qui permettent d'avoir l'ensemble des répertoires utilisateurs mais ça c'est pas bien grave côté c'est une 1.63 je crois que vous pouvez venir voir c'est ça donc voyez quand même c'est déjà quand même assez utilisable firefox immersion 34 précompilé donc je vais aller sur le site de la aria linux moi c'est avec xfce c'est précisé voilà j'ai trouvé sur distro watch côté de taille n'est pas si gourmande que ça finalement bon je vais passer en indo commande parce que si on voit l'ensemble elle mange 7,6 sur le disque dur mais attention on a les 7,6 il faut sortir tous les codes sources donc je vais vous montrer la taille des codes sources on va voir le répertoire source qui contient tous les codes sources bien sûr on a quand même à 2 giga 5 donc on va quand même enlever les codes sources parce qu'on n'en a plus besoin donc ce qui nous fait un ensemble de 5 giga ce qui n'est pas excessif parce que c'est peu ou prou la taille de mon système installé côté mémoire vive doit pas être super je vais voir ce qu'il y a à côté je ne sais pas si le gestionnaire de tâches a été compilé ou pas non malheureusement pas vous voyez quand même l'ensemble est assez agréable malgré le fait qu'il y a des petits outils bon transmission est en français même si c'est un peu vieux mais ça c'est le problème c'est que c'est basé sur une version un peu ancienne de la linux from scratch j'ai prévenu l'auteur avec qui j'ai échangé pour quelques petits bugs que j'avais pu voir tout est fonctionnel sinon par exemple mousepad qu'est ce qu'il y a d'autre bon je vais un célibre office pour vous montrer simulation 4.2.00 donc c'est quand même une nouvelle version mais bon étant anglais mais quand même elle répond assez vite comme vous pouvez le voir si le board veut bien s'annoncer et c'est ce qu'on appelle le billion luxe from scratch ça en gros c'est tous les détails dans l'article vous verrez bien j'aurais pu compiler vlc mais je la flemme de faire compilé parce qu'il y a Qt à compilé c'est une éternité à faire compilé cet engin l'ensemble est assez agréable ça m'a un peu réconcilié avec tout ce qui est linux from scratch déjà ce qui était un énorme point donc c'était network manager donc l'ensemble est quand même assez agréable c'est ça qui est bien donc dans les gestionnaires paramètres pour l'apparence il y a pas mal de icônes find ça donc en fonction de vos préférences je vois pas de tout les différences les différents styles donc il y a Xfce il y a l'ensemble est assez rapide à l'utilisation bon bien sûr la compilation c'est un peu long mais à l'utilisation ça dépote vraiment du mordant même si avec une machine virtuelle c'est moins parlant qu'avec une machine réelle mais j'avoue que j'étais agréablement surpris donc je peux vous montrer d'autres applications installées peut-être donc je peux très bien s'y installer maté mais je préfère rester avec Xfce qui est légèrement plus rapide à compiler ce qui est bien ce que tout est scripté avec cette distribution pour l'installation après il reste le problème de la maintenance des paquets de mise à jour et compagnie mais déjà c'est une distribution qui est très intéressante qui est très pédagogique parce que ça permet de voir comment un système Linux est construit parce que c'est facile de prendre un tout plein emploi l'insérer dans le lecteur de disquettes enfin dans le lecteur de CD-ROM ou sur une clé USB de brancher installé c'est facile mais quand on voit tous les processus tout ensemble l'installation c'est déjà beaucoup plus pédagogique voilà donc tout ce que j'avais à dire sur sa distribution elle est vraiment sympa je peux montrer ce que vous pouvez se déconnecter si on en a envie voilà donc ce qui est sympa c'est qu'elle a le thème faim ça ça change un peu du thème à la mode donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire je voulais vous la présenter parce que ça m'a fait plaisir de compiler la distribution j'avais envie de faire une distribution de source vraiment à partir des sources et non pas une distribution qui pour une première couche pré-compilée comme Gen2 ou Fun2 voilà tout ce que j'avais à vous dire j'espère que ça vous a plu de voir une petite Linux from scratch en action et puis je vous dis la plus allez ciao ciao